Je m'appelle Delphine, je m'appelle Kiki, Jean-Jacques Navarro, Raoul Raspo, Mathieu Navarro, je suis le maire de Saint-Martin, madame Monge Daniel, je m'appelle Ruslana, je suis l'Ukrainienne, je m'appelle Marine Konaty, je viens de la Guinée Konakwi, en Guinée j'étais sous-faire conducteur. Je m'appelle Mamad Noko, je viens du Thiat, je suis médecin de formation. My name is Joel Marandi, I came from Bangladesh. Je m'appelle Saint-Valerie, je reviens du Gabon. Alors, Dimanche, on a fait une belle photo, deux belles photos au château de Zemanthori. On m'a mis la peau d'un espagnol, j'ai des racines espagnoles et oui, peut-être que ça a fait que oui, tout le monde a bien voulu jouer son propre rôle. Moi, j'étais contente d'exprimer mes opinions là. Je montre que je n'en veux pas, c'est tout. C'est tout. Je n'ai pas la honte. Je pensais que ça servirait pour connaître davantage les gens, de comprendre certaines choses et qui allaient peut-être engendrer une ouverture d'esprit chez certains ou au moins de la compréhension. Ça donne un cadre et du coup, ça apaise les choses et en même temps, ça autorise une certaine liberté, mais il n'y a pas de violence. On n'est pas là pour juger les gens, c'est pour peut-être comprendre les situations et comprendre comment les gens peuvent être ensemble. Ça contient la violence et ça permet de dire ce qu'on est, qui on est et on n'est pas obligé d'être tous d'accord, tout ça, c'est pas vrai ça. On n'est pas tous d'accord, il y a des moments où on a peur de l'autre, où on est en opposition aussi. Je ne renie pas, j'ai rien, hop ! C'est ce qui m'a plu, c'est rendre compte d'une réalité et la symboliser à travers l'expression artistique, mais c'est rendre compte, voilà, ici c'est ça. C'est ça que les gens vivent, c'est ça qu'ils ressentent, c'est comme ça. Pour moi, s'il y avait un truc à résumer de la photo, c'est ça. Si j'avais une légende à mettre, c'est la même tendue. La rencontre, pour moi, c'est le mot que je mettrais, les rencontres. Parce que quand tu viens chez quelqu'un, si la personne tu fermes la porte, tu n'as pas où rentrer. Donc, mais il faut que la personne sache où c'est qui tu es. Donc à travers votre travail là, c'est vraiment ça, ça montre au monde entier ce qu'ils ne savent pas, un immigrant, pourquoi un immigrant est venu. Donc, les personnes là, elles ne vont plus nous distasser, elles vont ouvrir la porte pour nous. Donc ça, ça parle, je ne sais pas seulement que les immigrants qui sont à Saint-Martaurie, mais ça parle de tous les immigrants du monde entier. Il y a beaucoup de Saint-Martaurie en France, il n'y a pas que nous. Voilà, il n'y a pas que nous qui accueillons des migrants. Quand on m'a dit qu'il y avait 52 personnes qui arrivaient, je ne trouvais pas ça normal. Je trouvais qu'il y avait trop de personnes qui arrivaient à Saint-Martaurie pour un village de 900 habitants. Dimanche, je pense que ça a été très bénéfique ce que l'on a fait, je crois que tout ce qui était là était enchanté. Moi, je trouve qu'hier c'était très bien, c'était bonne enfance, il n'y a pas de trucs verbaux, insultes, il n'y a rien eu là. C'était très bien, tout le monde s'est bien tenu. Il y avait quelque chose de chaleureux qui se dégageait entre les personnes. Ce n'était pas juste un travail pour que la photo soit belle. Au départ, j'étais un peu réticent parce que je suis un peu timide et je n'aime pas trop les médias et être exposé comme ça. Donc, j'aime l'idée du projet parce que c'est noble, ça montre les souffrances des gens et ça raconte la réalité que beaucoup de migrants vivent. Je crois que ça peut changer le regard des uns sur les autres et dans tous les sens parce qu'il y a peut-être le regard des personnes d'ici qui ont pu se sentir envahies. Je mets des guillemets, mais il y a aussi le regard que peuvent avoir les personnes qui ont été propulsées ici puisque l'hébergement est directif et qui peut-être avaient des craintes qui peuvent aujourd'hui s'avérer moins importantes, peut-être infondées aussi. C'est vrai qu'avant notre arrivée, on avait appris qu'ils étaient un peu hostiles par rapport à l'ouverture des cadavres. Mais finalement, les choses se sont passées autrement. Bon, c'est vrai, il y avait la peur de l'inconnu. Mais maintenant, ça se passe très bien avec eux. Pourquoi cette population est arrivée à Saint-Martoré ? J'ai pensé, pourquoi Saint-Martoré ? C'est l'État qui a choisi. Et à nous, on les a imposés aussi. On nous les a imposés. Ce n'est pas logique. Je pense que c'était dommage d'avoir imposé la création de cette structure et la présence des gens qui allaient venir l'habiter sans en avoir un peu plus parlé avec les personnes avant. Ça a provoqué des réactions de défense et je trouve que c'est tout à fait normal. Je ne suis pas d'accord, justement. Il n'y a plus liberté. On t'impose, il faut, il n'y a qu'un. Marche. Non, je ne suis pas d'accord. 50 personnes pour 900, je trouvais que c'était beaucoup. Ça faisait quand même un pourcentage. Je me suis dit, j'espère que les gens ne vont pas trop effrayer. Non, non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur qu'ils soient là. Tout ce que je veux, je ne veux pas les voir. Je les ignore. Moi, c'est comme si ils n'existent pas. Ah oui, Saint-Martoré, ça a été dur. Les gens ont eu dur à les recevoir. Personne n'en voulait. Au début, je pensais que c'était presque une violence qu'on infigait à la fois aux habitants d'ici et évidemment aux personnes à qui on n'a pas toujours dit qu'ils allaient se retrouver à Saint-Martoré alors qu'eux espéraient peut-être se retrouver dans des villes comme Marseille, Toulouse ou je ne sais pas. On va t'envoyer tout près de Toulouse. J'étais vraiment contente. Mais quand je viens, je remarque que Saint-Martoré, c'est un petit village. C'est même, c'est pas Toulouse, c'est le village qui est côté de Toulouse. Oh, je regardais comme ça, je pense, oh, qu'est-ce que je fais là-bas ? Il n'y a pas tellement de choses, il n'y a pas de magasins. Bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Puisque je suis bien louchée, personne ne me dérange pas. Je me lave, j'utilise tout ce que je veux. Personne ne me dit pas que, oh, il ne faut pas faire ceci, c'est là, il ne faut pas faire ceci, c'est là. Pour moi, je suis vraiment contente de ça. Bon, je suis venu à Saint-Martoré. Je ne pensais pas aussi que c'était un petit village comme ça. Je m'attendais à une autre grande ville quand on m'a dit Saint-Martoré. Bon, je suis venu, j'ai trouvé que c'était pas un village aussi, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand même, il y a la paix, parce que partout, moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est la paix. C'est de vivre tranquille. C'est d'être en sécurité. Alors, des migrants, je pense qu'il y en a toujours eu. Ici, du moins ici, dans notre région, c'est une région qui a accueilli beaucoup de migrants. De migrants, évidemment, ce n'était pas du tout la même culture. C'est ça, je veux bien le reconnaître. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de migrants espagnols et italiens. Les choses se sont très bien passées. Ce sont des gens qui se sont intégrés. Ils sont maintenant de vrais français. Eux, ils n'ont pas le Coran dans la poche. Ils vont à l'église. Que ce soit les Portugais, les Italiens, les Espagnols, ils vont à l'église. C'est la différence avec les migrants d'aujourd'hui et les demandeurs d'asile. C'est qu'il y avait déjà une langue qui était là pour les accueillir. Oui, mais eux, les migrants espagnols, ils sont venus, ils n'ont pas été aidés. Ils ont dû se débrouiller tout seuls à l'arrivée. Ils ont dû aller dans les fermes travailler, faites marçons, les femmes du ménage. On ne leur a pas donné un logement tout de suite. Ils ont dû se débrouiller. Puis ils se sont bien intégrés. Bon, après, moi, j'ai discuté avec certaines, là, les migrants. Et ils m'ont expliqué qu'ils voudraient travailler, mais qu'on les empêche de travailler. Ah oui, ils doivent dire, là, tu dois toujours penser à zéro. Si tu n'as pas les papiers, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Ce n'est pas quelque chose que j'ai habitué. J'ai habitué à travailler, à faire des voyages. Et voilà. Et en fait, travailler parce qu'on ne doit travailler. Moi, je pense que c'est un mouvement universel qui prend des connotations particulières actuellement parce que c'est très médiatisé aussi. Donc, quand on voit, je mets des guillemets, quand j'utilise ce mot, c'est horde. J'ai presque envie de dire, c'est horde de barbares. Et qu'on filme ça, pour moi, ce n'est pas anodin. Je pense que les gens qui filment et qui montrent ont une grosse responsabilité. Parce que tu as peur. Tu as peur de quoi, tu ne sais pas. Mais voilà, on te dit qu'il y a 50 personnes qui vont arriver à Saint-Martoury. La peur, la méconnaissance. On est tous comme ça. Quand on ne connaît pas, on a peur, on lève des boucliers, tout ça. L'arrivée à Saint-Martoury des demandeurs d'asile, c'était l'image que l'on en avait de ce que l'on voyait à la télévision, les colonnes de migrants, les campements, la jungle de Calais. Souvent, les médias, quand ils montrent les migrants sur le Calais, c'est le désordre, les tentes. Les campements à Paris, les tentes sur le bord de la Seine. Donc, les gens ont une autre image, véhiculée souvent par les junots télévisés. À ce moment-là, tu ne regardes pas ou tu ne sais même pas de savoir comment ils ont vécu, pourquoi ils arrivent là et que ça peut être positif pour eux. Eh bien non, tu es vraiment dans l'inverse et tu te dis... Peut-être même la civilisation occidentale allait se retrouver changée parce qu'on allait retrouver ici des musulmans, des noirs, etc. Tu crois que ça va créer un cataclysme dans ton village ? Bien sûr qu'avec tout ce que l'on entendait, que l'on voyait à la télé, c'était quelque chose qui faisait très peur à la population. Surtout tous les attentats qu'il y a eu, et je pense qu'ils se sont basés là-dessus. Je pense aussi que c'est lié au fait que c'est... Enfin, je vois Saint-Martaurie comme un village ou une zone où il y a des difficultés d'emploi, des gens qui sont vraiment en grande difficulté, je pense, dans des formes de précarité, tout ça. Et l'arrivée de personnes encore plus précaires que certainement, ça peut aussi être vécu comme quelque chose d'inquiétant, de créer des rivalités, des choses de cet ordre-là. Quand tu vois que M. Macron dit que d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de migrants dans les rues, qu'ils auront tout un logement, mais nous, on a des anciens SDF qui dorment dans la rue depuis, depuis, depuis. Et eux, on ne leur trouve pas de logement. Ce n'est pas logique, ça. Non, pas d'accord. Non, non, je ne suis pas d'accord. C'est pour tout le monde ou ce n'est rien du tout ? Est-ce que le vrai problème, c'est les personnes qui sont arrivées, habitées au Cada, où le vrai problème, c'est ce qui se passe au niveau de la situation de l'emploi, de l'abandon de certaines zones rurales ? À Saint-Marc-le-Ry, peut-être encore plus qu'ailleurs, puisque ici, on est quand même dans un monde rural. Et c'est vrai que la population n'est pas habituée à retrouver des gens de couleur, on va dire, il faut dire les choses comme c'est quoi, des gens de couleur dans nos villages. Comme ville, on n'y fait même pas attention. Quand on est walking on the street, il y a des gens qui sont staring à nous, comme, « Qu'est-ce que ça ? » Je pense que les grosses villes ont changé. Les grosses villes ont compris que maintenant le Belting Pot, il était normal. Et nos campagnes, elles n'ont pas encore compris. Nous, les immigrés, nous ne venons pas en Europe parce qu'on veut venir, parce qu'il y a la belle vie. On est venus parce qu'on est dans les besoins. On est venus parce que ça ne va pas sur nous. J'ai milité au sein d'un mouvement citoyen, de contestation pacifique. Donc, par rapport à nos actions de manifestation, de protestation, j'ai été persécuté. À cause des craintes de persécution liées à mes opinions politiques, j'ai dû quitter le Tchatt pour solliciter l'asile en France. Enfin, j'ai trouvé que... j'ai trouvé que la France est bien par rapport à chez nous au Gabon. Je l'aime mon pays, vraiment, je l'aime. Même à cause des problèmes, ce n'est pas possible de travailler là-bas. Et habiter là-bas. La vie là-bas, ce n'est pas tranquille. Si moi, toute seule, ce n'est pas grave, même il y en a des enfants. Les médias ne sont pas équitables. Les médias racontent tout avec leurs yeux et jamais, ou à mon sens, je ne sais pas le voir, il n'y a jamais le côté que nous apportent les migrants. Ces personnes qui arrivent comme ils peuvent, par bateau, par camion, qui transitent, qui font des kilomètres et des kilomètres, sans savoir même, parfois, ils vont atterrir et ce qu'ils vont devenir. Mais pour moi, c'était très loin. C'était très loin de chez moi. Et donc, quelque part, je n'y fais pas attention, malheureusement. Les médias ne sont pas équitables dans la communication. On ne leur donne jamais la parole. Donc, maintenant, à travers ces projets, les gens vont découvrir autre chose. qu'il y a des vies humaines en danger. Ils montrent un peu les souffrances de ces gens-là. Pourquoi ils ont quitté leur pays ? Ce n'est pas par guetter le cœur. Il ne faut pas qu'ils aiment perdre de nous. Ils n'ont qu'à nous accueillir. On est là parce qu'on est dans nos besoins, parce que nos vies sont en danger là-bas. C'est ici qu'on se sent en sécurité. C'est ici qu'on se sent bien. C'est pourquoi on est là. Donc, on est pris toujours pour que... Parce qu'un immigré, ce n'est pas quelqu'un de méchant ou quoi. C'est juste qu'ils veulent survivre. Ils veulent vivre. Ça ne peut pas aller là. Et puis, au final, ça fait un arme et... Et tout se passe bien. Si je quittais mon pays... Ha ! La première image qui me vient à l'esprit, c'est s'il y a eu une guerre, peut-être. Qu'est-ce qui m'obligerait à quitter mon pays ? Je n'ai jamais pensé à ça. Jamais. Jamais. Je... Mais sinon, non. Je ne me vois pas partir... Non. J'ai tout fait pour venir ici, grosso modo. Je ne me vois pas partir. Moi aussi, on est venu ici, c'est parce qu'on était contraint. Sinon, chaque personne, chaque être humain, aimerait bien rester chez soi. Il n'y a pas mieux que là où on a grandi, là où il y a ses amis, sa famille. Mais on vient par les contraintes. Je préférais vivre chez moi, en Guinée, que de vivre comme ça, ici. Voilà. Parce que, au moins, si ce n'était pas mon problème, si je ne suis pas menacé de mon pays à cause de la mort, tout ça, le petit travail que j'avais, mon métier conducteur, j'étais bien. Je faisais mon voyage tranquillement, je rentre chez moi, je suis avec ma famille. Et voilà, c'était bien. Oui, c'était bien. C'était une vie aussi. Et après, quand tu rencontres des hommes extraordinaires et que tu lui dis comment va ta femme, il ne te répond pas. Il dit que c'est un peu compliqué avec le sourire et tes enfants. Eh bien, ma femme, elle est morte, elle est tombée de la barque et mon fils aussi. Parce que c'est le cas. Donc là, tu vois, ça remet un peu, ça recadre un peu le sujet. Quand on a fait la photo, donc sur la barque, je regardais le Zodiac et quand je les ai vus remonter sur le Zodiac avec le saut de l'Evillée, avec tout ça, je me suis dit, mais comment ils peuvent vouloir le revivre ? Quand tu connais les atrocités ou la difficulté que ça a dû être pour traverser les mers et tout ça et de bien vouloir refaire cette scène, moi je dis, ça me fait du bien. C'est un méchant ce qu'on est en train de donner. C'est l'image des immigrés qu'on est en train de donner. Donner la chance à ceux qui ne le voient pas et qui voient ce qui se passe. Donc, je suis très content que ce soit moi qui joue ce rôle-là pour montrer ça au monde entier. C'est bien, c'était super pour moi. Alors, non, je n'ai jamais pensé que je pouvais quitter mon pays. Mais quand je les vois, eux, je me dis, peut-être qu'un jour si ça nous arrive, ça sera bien content que quelqu'un nous recueille. L'autre, celui qui va m'accueillir, comment va-t-il réagir ? Est-ce qu'il va faire preuve d'empathie, d'altruisme ? Voilà, c'est ce que je vais espérer de mon arrivée ailleurs. Voilà. Et alors, cet autre, aujourd'hui, c'est moi. Ici, c'est le martyrie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont trouvé refuge en Afrique. Donc, c'est tout à fait possible. Si demain, les choses s'inversent, et le peuple africain est un peuple accueillant. De toute façon, on va les accueillir les bras ouverts, ça c'est certain. Tout ça, c'est une aventure humaine exceptionnelle. J'ai dit que c'était très bien, parce qu'après, j'en ai parlé aussi d'autres personnes, ils m'ont dit « c'est pas mal, c'est pas mal, mais ça va aboutir à quoi ? » Moi, je dis simplement à tout ce qui va lever l'antenne, n'ayez pas peur. Allez-y, allez vers les gens que vous ne connaissez pas, vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Il n'y a pas que des mauvaises gens partout, quoi. Prends contrôle des gens, soyons ouverts d'esprit et surtout pas d'amalgame. Moi, je dis que c'est très bien ce que vous faites, parce que vous essayez d'insérer ces gens-là à nous. Après, quand vous ne serez plus là, ça va retomber comme avant. Ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer l'aventure. Tout ça, ça va être un détonateur, un détonateur positif. la première chose, si je me réveille le matin. Je vais pisser. Maintenant ou depuis ? Parce que tu disais, maintenant j'ai deux vies, tu avais une vie avant ? Chez-moi, c'est à mon pays ou ici ? Avant, ça c'était le niveau de la religion parce que dès que tu te lèves d'abord, il faut prier. Quand je ne me prépare déjà à me rélever, je fais d'abord ma prière. Voilà. Il faut prier. Je bois le café tout de suite. La première chose ? Non. Première chose, c'est tout faire le bain pour laver main, le visage, tout comme c'est besoin. Eh, mais je vais piger. Je vais faire pipi, je prends la douche et je m'habille. Je me lave. Première chose. Je me rase. Maintenant que je ne fais rien du lendemain au vendredi, il y a une série qui passe à la télé ? Presque tous les jours. Non, je t'ai. Me brosser les dents. C'est pourquoi cette question ? Ah, at the moment, I don't have a phone, so, sorry, interned not. If I have interned at the past moment, I'll get check any notifications or not. Je prends mon téléphone portable. C'est pas bon, ça ? Ah, ah. J'ouvre les volets et je regarde les montagnes puisque j'ai la chance d'habiter en face des Pyrénées. Le fait que je me lève, c'est d'allumer la télé, de regarder la série là, tu vois. If I have a dream, then I just think about the dream and if it's not, then I'll wake up. Then rub my eyes. Et pourquoi les gens, ils te répondent pas qu'ils vont pisser la première soirée ? Non. Eh ouais, c'est ça. Puis on va boire le café. Première chose, je bois le café. Je bois mon café. Et après, petit déjeuner. Ah non, non, mais je t'ai pas dit ça. Oh, attention. Tu parles tous les jours. Non, on l'arrêtera. Samartori ? Ouais ! Ok, merci à tous. Merci beaucoup. Merci.